Musique Pour ce type de préparation, c'est un petit peu comme le précédent, il n'y a pas une grosse variante. Donc vous avez la coquille creuse, on va dégager la noix, et donc le couvercle, pour le récupérer, on va retirer des intestins. Là, il faudra les laver soigneusement, il faudra laver la noix et la coquille, bien la sécher. Les coquilles, on va les poser dans un plat allant au four, sur un litre sel pour les stabiliser, pour qu'elles restent bien alignées. Dans une poêle anti-adhésive, vous chauffez votre poêle, vous l'enduisez d'huile d'olive, on peut le faire également au beurre si on préfère le beurre, mais l'huile d'olive flatte davantage la coquille. Quand l'huile est chaude sans qu'elle soit brûlante, vous posez vos coquilles, il faut compter deux minutes de chaque côté, donc simplement salé et poivré. Et après, vous pouvez les manger en entrée accompagné d'une salade, ou alors en plat, avec des endives, des poireaux, une purée, une multitude de préparations pour accompagner la coquille. Une coquille ne doit pas être trop cuite, il faut qu'elle soit nacrée à cœur, légèrement translucide. La saveur de la coquille est très délicate, donc il faut éviter de dominer avec soit de l'échalote à la bordelaise ou à la provençale, ou alors ça, généralement, c'est pour accompagner des coquilles qui ne sont pas de première fraîcheur. Sous-titrage ST' 501